Bonjour, je suis Docteur Catherine Pfeiffer et je travaille à l'Institut de Recherche en Agriculture Biologique en Suisse et à l'Institut International de Recherche sur le Bétail au Kenya. Bonjour, je suis Docteur Salifou Edraogo et enseignant chercheur à l'Université Nazibouni au Burkina Faso et je travaille dans le domaine de la nutrition animale. Je suis l'actuel directeur de l'Institut du Développement Rural à Burkina Faso. Le projet sur lequel Salifou et moi-même nous avons travaillé avait pour objectif d'explorer l'avenir de la production animale. Le projet a impliqué tous les acteurs concernés, ça inclut les agriculteurs, les pastoralistes, mais aussi les services techniques du gouvernement, les décideurs politiques et les autorités coutumières et religieuses. Et ce qui est intéressant, tous les acteurs impliqués qui ont pris part aux différents ateliers du projet ont reconnu que la demande en produits animaux va augmenter dans l'avenir et ce qui est une chance, ce qui est une chance pour les éleveurs, mais en même temps aussi une inquiétude parce que le développement de cette activité va nécessiter beaucoup plus de ressources naturelles et donc pourrait mettre en danger l'environnement et surtout la paix sociale. La bonne nouvelle c'est que nous avons trouvé qu'une cohabitation pacifique entre les agriculteurs et les pastoralistes est très bien possible, mais chacun doit faire des concessions. Ah, en termes de concessions, à l'endroit surtout des pastoralistes, je crois qu'un engagement devrait être fait à ne pas augmenter la taille des troupeaux comme dans le passé et aussi à investir plus dans la nutrition et du troupeau laitier. Au niveau des agriculteurs, eux doivent respecter l'espace pastoraliste et ainsi opter pour des races améliorées qui produisent plus, donc c'est un avantage, mais qui nécessitent plus de produits agro-industriels et surtout moins de pâturage. Au niveau du gouvernement, une amélioration des offres de services devrait être observée, et particulièrement dans les zones pastorales et aussi s'engager le gouvernement à aller jusqu'au bout dans l'aménagement des pistes à bétail et surtout des zones pastorales. Un avenir meilleur est possible, mais vraiment seulement si tout le monde se tient aux engagements, et ça inclut aussi les pastoralistes. En définitive, nous pouvons alors dire que nous invitons tous les acteurs impliqués dans cette chaîne de la production animale à beaucoup plus se pencher sur la question et à continuer ce dialogue social en cours. Un grand merci de nous avoir écoutés. Merci.